Après le troisième acte, il y a le quatrième acte. Oui, je vous ai dit qu'il n'y en avait que trois. C'est vrai, dans 99% des textes, il n'y a que trois actes. Ça arrive toutefois, rarement, d'avoir un quatrième acte. Donc comment est-ce que se passe un quatrième acte ? C'est qu'on a cette conclusion de l'histoire, on pourrait tourner la page à ce moment-là, mais le créateur rajoute un dernier élément qui survient, un dernier conflit, un dernier enjeu qui, hop, apparaît tout à la fin. Donc par exemple, dans Entretien avec l'Empire que j'ai cité vraiment pour les trois actes, on va aller jusqu'au quatrième. Il y a un quatrième acte. C'est-à-dire qu'on a eu l'acte 1 jusqu'à sa transformation, l'élément perturbateur à la transformation, l'acte 2 toute sa vie de vampire, et le climax, le moment où il détruit d'autres vampires et se venge. Après on a l'acte 3, c'est Louis, donc toujours au 18ème, part avec Armand à travers le monde et puis finalement, on finit par se séparer. Et puis là, on revient dans le San Francisco moderne et on a Louis qui retombe sur l'estat, donc l'estat qu'il avait abandonné à la Nouvelle-Orléans au 18ème siècle et qui a dépéri, qui n'est plus que l'ombre de lui-même et il le retrouve. Ils ont une discussion l'un avec l'autre. Du coup, pour montrer le pathétique de l'estat, c'est une sorte de seconde conclusion parce qu'on est à la conclusion de l'histoire, on est à une première conclusion de l'histoire de Louis, à ce départ. Et puis là, on a une seconde conclusion où l'intrigue est revenue à ce moment-là. Donc en fait, l'acte 4, c'est une sorte d'acte 3 bis, souvent, mais pas toujours. Je vais prendre un exemple qui est souvent cité dans le 4ème acte, c'est dans Alien, je crois, le 4. Donc on a toute la partie où il y a la poursuite avec l'alien, je crois que c'est celui où il y a la reine. Et puis, voilà, il y a toute cette partie-là. Et puis finalement, les personnages survivants s'enfuient dans un vaisseau spatial. Ouf, c'est fini. On est à l'acte 3, ils se sont enfuis, ils ont laissé la reine derrière eux. Et puis d'un coup, il y a un alien, un xénomorphe qui était encore là, qui apparaît et qui lance un dernier moment de conflit. Donc finalement, les personnages sont de nouveau en danger et doivent de nouveau lutter. Et même si c'est 5 minutes, je ne sais même plus en termes de temps, c'est très bref. Voilà, ça fait un acte supplémentaire. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, cet acte, ce quatrième acte, est une sorte, ici, de courte histoire qui complète l'histoire principale. C'est un peu comme si on avait un court-métrage ou une nouvelle qui apparaît après. On pourrait s'arrêter à la fin de notre acte 3, l'histoire est terminée. Mais ça nous permet de lancer un dernier moment et ça peut fonctionner. Cela dit, ça peut aussi complètement passer à côté. Et un autre exemple, c'est dans Le Seigneur des Anneaux où seront évaincus, ouf, fin de l'acte 2, on retourne à la comté, ouf, c'est bon, acte 3, ah, voilà. Et là, il y a sa roumaine qui revient et qui remenace le monde et puis qui, finalement, je ne me souviens plus exactement de ce qui se passe. Parce que ça n'a aucun intérêt. On est juste avec ce personnage qui revient, qui était le numéro 2, qui revient mettre un peu de conflit, qui revient mettre un peu de menace. Oui, mais le grand méchant a été tué. Là, le petit méchant, bon, on rompt complètement déjà la notion de progression. On disait que le conflit devait être à son maximum et puis, enfin, de toujours aller du bas vers le haut jusqu'à son maximum. Et puis là, on a un conflit après le maximum, mais qui est bien moindre. Parce que, bah, oui, alors, Saruman est dangereux pour les hobbits, parce qu'il n'y a plus toutes les armées qui sont contre lui. Mais bon, ça, voilà, c'est pas le personnage le plus intéressant à réintroduire dans un acte 4 et ça passe complètement à côté. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça. Le mieux, je pense, est de se terminer à l'acte 3. Sauf dans des cas vraiment spécifiques. Vous avez une dernière chose à dire. Peut-être un épilogue séparé. Souvent, l'épilogue et l'acte 3 sont la même chose. C'est le après, on explique la situation. Après, les conséquences de toute l'histoire. Et puis, bah, là, on peut avoir un épilogue qui serait séparé et qui raconte une dernière histoire après. Pourquoi pas ? Mais c'est globalement à éviter. Je pense que vous n'en avez pas forcément besoin. Je pense que vous enn avez pas besoin. – Sous-titrage FR 2021